Bonjour à tous! Capsule ici, retour sur comment trouver l'air d'un triangle. Trois choses. Deux formules que tu connais des dernières années et peut-être une que tu connais ou pas, dépendamment de ce que tu as vu exactement l'année passée. Alors, dans le premier temps, pour calculer l'air d'un triangle, je vous rappelle que l'air d'un triangle, c'est la surface à l'intérieur d'une figure, l'air en général. C'est la surface à l'intérieur d'une figure, notre gazon, disons, sur notre terrain ici. On a vu une formule d'air pour un triangle, déjà vue, qui est la formule base fois hauteur divisé par 2. On se rappelle que la base et la hauteur ici doivent être à 90 degrés l'une avec l'autre. Par exemple, ici, si je pars du sommet A et je m'en vais à 90 degrés sur le côté opposé, par définition, ça, c'est une hauteur. La hauteur doit être à 90 degrés avec sa base. Donc, dans mon exemple, la base serait ici le côté baissé et la hauteur serait ici la hauteur tracée, qu'on pourrait appeler AD, qui, je vous le rappelle, part de sommet et s'en va à 90 degrés sur le côté en face. La base et la hauteur doivent être à 90 degrés l'une avec l'autre. On n'oublie pas de diviser par 2 pour avoir notre surface, notre triangle en question. Exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans l'exercice, on a un triangle, on a une hauteur de tracée qu'on voit clairement à l'intérieur. J'ai la hauteur de 7 décimètres et j'ai un côté de 90 centimètres. Comme la hauteur ici est assez, c'est toujours sur la base, donc ma base, ça va être le côté qui va être ici, de 90 centimètres. On fait attention avant de partir. On constate que la hauteur est en décimètres, la base est en centimètres. On doit faire une petite conversion d'unité, donc décimètres, centimètres, deux unités qui se suivent. Disons que je mets mes décimètres en centimètres. On se rappelle qu'ici dans les unités de longueur, quand je me tasse vers la droite, vers les unités plus petites, j'en ai davantage, donc je vais faire x10. Donc ici, 7 décimètres, dans le fond, c'est 70 centimètres. Faites attention de ne pas vous faire prendre, assurez-vous, c'est les conversions d'unités à faire, de les faire avant de commencer. Alors ici, comme j'ai une base et une hauteur, je vais appliquer la première formule qu'on a vu déjà. La base, c'est là où la hauteur est assise, donc 90 centimètres. La hauteur, 70 centimètres divisé par deux. Alors, si on fait ça, 70 fois 90 divisé par deux, donc 315. Ici, c'est de l'air, donc centimètres carrés. Il me manque un zéro, c'est de l'air avec un zéro. Donc, je dis déjà bien, 3150. Ici, c'est des centimètres carrés. Comme je le disais, comme on parle d'air, on y va au carré. Voilà. Donc, formule classique que l'on connaît déjà, qu'on doit ne pas oublier, base, hauteur, divisé par deux, pour faire l'air d'un triangle. Deuxième formule que vous avez vue. La formule de Héran, qui est le deuxième outil pour aller calculer l'air d'un triangle. Deuxième outil. Pour aller appliquer la formule de Héran, ça peut se faire dans un triangle quelconque, donc dans n'importe quel type de triangle, et donc va pouvoir, va nous permettre de calculer l'air de ce triangle-là. Qu'est-ce que ça nous prend comme information pour aller appliquer la formule de Héran? Ça nous prend les trois côtés. Si j'ai les mesures des trois côtés, je peux appliquer la formule de Héran. Alors, la formule de Héran, je ne sais pas si on s'en rappelle, c'est une grosse racine carrée, beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, S, pardon, fois S moins A, fois S moins B, fois S, moins C. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que c'est, toutes ces lettres-là. Alors, le A, le B et le C, ce sont les trois côtés donnés de notre triangle. Et le S, c'est ce que j'appelle le demi-périmètre. Demi-périmètre étant le demi-contour. Étant, je pars d'un coin, d'un sommet, je fais le tour, mais j'en fais la moitié. Donc, j'additionne mes trois côtés. Si j'additionne mes trois côtés, ça, c'est le périmètre, mais je veux le demi-périmètre par définition, donc je divise par deux. Je l'appelle S et non P. P, je trouve que c'est mêlant. P, on peut penser que c'est un périmètre. C'est pour ça que j'ai changé la lettre. Dans certains volumes, on utilise la lettre P. Je trouve ça moins pertinent, je trouve ça mêlant. Donc, je l'ai appelé S pour demi-périmètre. Et cette formule-là, donc, elle est utile quand je connais les trois côtés. Allons valider ça avec un exemple. Ici, je vais aller écrire deux outils pour trouver l'air d'un triangle. Et disons de se retrouver dans les notes de cours. On va aller faire un exemple pour s'assurer que ça va au niveau de l'application de la formule de Erron. Alors, je regarde, j'ai un triangle quelconque. J'ai les trois côtés. Donc, je peux aller faire l'air de ce triangle-là rapidement avec la formule de Erron. L'air, donc, grand A. Je vais aller écrire ma formule générale, sans surprise ici. Toujours aller écrire ta formule générale avant de commencer. Et avant de faire l'air là-dedans, bien, je dois aller calculer mon demi-périmètre. Je vous invite à le faire à part. Question qu'on ne soit pas trop mélangé au niveau de la clarté de la démarche. Ici, je vais vous dire aussi la formule, comme les autres d'avant. à adapter votre formule aux lettres dans le dessin. Donc, ici, mes sommets, c'est A, B, C. Donc, j'ai petit A, petit B et petit C comme côté. Ce sont respectivement toujours la lettre minuscule qui va avec le sommet opposé. Mais si, par exemple, mes sommets, c'était D, E, F, bien, dans ma formule, j'aimerais voir petit D, petit E et petit F. Même chose ici, petit D, petit E, petit F dans la formule demi-périmètre. Adaptez votre formule au sommet. Parce que si, encore une fois, vos sommets, c'est D, E, F, et que vous m'écrivez comme demi-périmètre A plus B plus C divise par 2, je n'ai aucune idée de quel côté vous me parlez. Ça ne concorde pas avec votre dessin. Alors, calculons notre demi-périmètre ici. Donc, je vais additionner mes trois côtés. petit A, c'est 11,3, petit B, 12,4, petit C, 9,4, et je vais diviser ça par 2. Ici, l'erreur d'attention que vous allez faire, je vous le dis, vous allez oublier de diviser par 2. Donc, attention à ça. Ça me donne 16,55. Ici, c'est des mètres. Faites attention de ne pas oublier vos unités. Je vais avoir besoin de ça, donc, dans ma formule de mon R. Alors, allons-y. S. S, c'est le demi-périmètre, donc 16,55, fois demi-périmètre, 16,55, moins petit A. Petit A, c'est 11,3, fois 16,55, qui est mon demi-périmètre, moins petit B. Petit B, 12,4. Ici, je manque d'espace, je vais terminer. On va. Demi-périmètre, 16,55, moins mon troisième côté, petit C. Petit C, c'est 9,4. Si jamais vous manquez d'espace, comme je viens de le constater, c'est pas grave, mais assurez-vous que votre R, c'est une carré, il se range jusqu'au bout. Je vous comprenne bien. Ici, vous pourriez le calculer d'un coup. Je trouve ça dangereux. Je préférerais que vous calculiez chacune de vos parenthèses pour que vous preniez votre temps. Question d'éviter les erreurs d'inattention. Donc, moi, ce que je ferais ici, comme les parenthèses ont priorité, je calculerais mes trois parenthèses. Donc, je ferais 16,55, moins 11,3, 16,55, moins 12,4, et 16,55, moins 9,4. Et je prendrais le temps de calculer ça. Avant de faire autre chose. Donc, ici, la première parenthèse, ça me donne 5,25. La deuxième parenthèse, 16,55, moins 12,4, ça fait 4,15. Et la dernière parenthèse, 16,55, moins 9,4, 7,15. Je ferais ma multiplication ici. Aucune distributivité ici, hein? Donc, je ferais 16,55, fois 5,25, fois 4,15, fois 7,15. Ça me donne 2,578,17. Et si je fais la racine carrée de tout ça, donc, qui est mon étape finale, pour arriver à ma réponse finale, ça va vous donner 50,78. Et ça, c'est de l'air, donc, maîtres carrées. Vous pourriez passer les deux dernières lignes, donc, puis arriver directement à la réponse. Dans le fond, je veux avoir la forme générale avec les bonnes lettres dans le dessin, je veux le remplacement dans la formule. Après ça, si vous êtes confortable, puis directement arriver à la réponse. Mais comme je vous ai dit, moi, je prendrais le temps d'aller travailler mes priorités d'opération pour m'assurer de ne pas me tremper au niveau du calcul ici de la formule. Voilà pour ce qui est du deuxième outil pour trouver l'air d'un triangle. Troisième et dernier outil pour trouver l'air d'un triangle, c'est avec ce qu'on appelle la formule trigonométrique. Donc, certains l'ont vu l'année passée, d'autres pas. C'est une formule qui s'applique généralement assez bien, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que ça me prend comme information pour aller appliquer la formule trigonométrique? Ça prend deux des trois côtés. Donc, deux des trois côtés. Le triangle peut être quelconque sans problème. Donc, deux des trois côtés. Et on doit commettre absolument l'angle qui est entre ces deux côtés-là. Pour appliquer donc la formule trigonométrique, je dois trouver, je dois avoir comme information, oui, deux des trois côtés avec l'angle coincé entre ces deux côtés-là. Moi, je l'appelle le bec de canard. Donc, par exemple, j'aurai le côté AB, j'aurai le côté AC et j'aurai l'angle entre les deux. Donc, ça, c'est mon bec de canard en question. Quand j'ai deux côtés et l'angle coincé entre les deux côtés, donc l'angle qui est formé par les deux côtés donnés, je peux appliquer la formule trigonométrique qui est très, très rapide, qui nous permet, encore une fois, de calculer l'air d'un triangle donné. La formule, ici, disons que je le fais avec l'angle B. Encore une fois, on adapte la formule avec les lettres dans le dessin. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le côté petit C et j'ai le côté petit A parce que je suis en face de l'angle C et en face de l'angle A. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette formule-là? Je prends mes deux côtés, je les multiplie ensemble et je multiplie par le sinus de l'angle donné et je divise par deux. Cette formule-là, c'est un dérivé de base fauteure divisé par deux. Je ne le ferai pas dans cette vidéo aussi, mais je pourrais facilement vous démontrer la provenance de cette petite formule-là trigonométrique qui vient directement de base fauteure divisé par deux. On voit ici encore le divisé par deux. Encore une fois, la formule doit être adaptée au dessin. Exemple, juste pour qu'on s'assure que ça va à ce niveau-là, ceux-là pour qui la formule trigonométrique serait nouveau. Alors, par exemple ici, on a un triangle, j'ai deux côtés de 4 et de 5 cm et j'ai l'angle de 32 qui est entre mes deux côtés. Donc, j'ai les conditions propices pour appliquer la formule trigo. J'ai mon bec de canard, donc j'ai deux côtés et j'ai l'angle coincé entre ces deux côtés-là. Je vais aller donner des noms à mes sommets. Donc, disons F, G, H, par exemple. Je vais aller donner le nom à mes côtés. Donc, en face de grand F, c'est petit F. En face de grand H, c'est petit H. Et en face de grand G, c'est petit G comme côté. Toujours la lettre minuscule qui va avec le sommet opposé. Alors, ici, donc, bec de canard, donc deux côtés avec un angle coincé entre les deux, je peux appliquer la formule trigonométrique. Je vais aller écrire ma formule, adapter avec les lettres dans mon dessin. Donc, qu'est-ce que j'ai comme côté? J'ai petit F et petit H, une fois qu'ils sont écrits dans le dessin, on ne cherche pas trop. fois le sinus de l'angle donnée, donc sinus de G, divisé par deux. Formule, remplacement, petit F, 5, petit H, 4, fois le sinus de G, donc sinus de 32 degrés, divisé par deux. N'oubliez pas encore une fois votre degré ici, sin de 32. Tableau, ça n'existe pas, absolument qu'on ait le degré. Les lettres sont adaptées dans la formule. Encore une fois, ici, faites attention, comme basse hauteur divisé par deux, comme le débit périmètre, il y en a qui vont faire l'erreur d'une attention d'oublier de diviser par deux. Faites attention à ça. Calcul sur rapidement, c'est supposé arriver à 100,30, et ça, c'est des centimètres d'aventure. Très, très, très rapidement, ici, avec la formule trigonométrique, on est capable d'aller trouver l'air de notre triangle quand on a les conditions propices. Donc, formule qui peut être pratique et intéressante dans certains cas. Ici, je vais aller vous l'écrire aussi. Formule trigonométrique, ici, c'est le troisième outil pour trouver l'air d'un triangle. Trois outils, donc, si on vous demande l'air du triangle, vous avez trois outils et dépendamment de comment est présenté le dessin, vous utilisez l'outil qui est le plus propice dépendamment de votre contexte. Vous avez basse-lauteur divisé par deux, qui est la formule que vous connaissiez dès le primaire, que vous connaissiez, donc, oui, dès le primaire. Vous avez la formule de Héran. Pour appliquer la formule de Héran, vous devez connaître les trois côtés. Et, dernière chose, dernière outil possible, la formule trigonométrique. Pour ça, pour l'habituer, ça nous prend le bec de canard. Deux côtés donnés et l'angle coincé entre ces deux côtés-là. Ces trois formules-là nous permettent de calculer l'air d'un triangle. Voilà! ! Sous-titrage Société Radio-Canada